Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir invoquer Porunga et obtenir ses Dragon Ball. Et bien entendu, je vais vous expliquer aussi comment obtenir les Dragon Ball de Shenron et de Super Shenron. Mais avant ça, je vais vous montrer ce qu'offre chaque invocation. Alors, quand vous allez invoquer Shenron, vous aurez la possibilité de lui demander de l'argent. Il vous donnera un total de 300 000 zenies. Ensuite, vous pourrez lui demander des titres parmi ces trois-là. Vous pourrez lui demander aussi d'augmenter le niveau de votre joueur. Et vous pourrez lui demander des nouvelles tenues pour vos personnages. Quand vous invoquerez Porunga, là aussi, vous allez pouvoir lui demander de l'argent. Alors, je ne sais pas exactement combien il donne. Je suppose qu'il doit donner dans les 500 000 zenies. Ensuite, vous allez pouvoir choisir des objets de capacité. Donc, c'est des petites capsules. Vous aurez la possibilité d'entre plusieurs choix. Donc, il y en a quatre ici et il y en a encore deux à côté. Celles-là, elles sont très importantes, j'ai l'impression. Ensuite, vous aurez aussi la possibilité de lui demander des titres. Et pour finir, quand vous invoquerez le super Shenron, là, vous allez pouvoir lui demander plus de personnages. Donc, vous aurez le choix entre ces deux personnages-là. Ensuite, vous aurez la possibilité de lui demander aussi des capsules, donc des objets de capacité. Donc là, il y en a quatre ici et il y en a deux ici. Donc, c'est pareil que Porunga. Ensuite, vous aurez la possibilité de lui demander de l'argent. Mais là, cette fois-ci, lui, il vous donnera un million de zenies directement. Et vous pourrez lui demander des titres. Les titres qui sont affichés juste ici. Donc là, il y en a onze au total. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre onze titres. Alors moi, ce que je vous conseille quand vous voulez utiliser vos voeux, c'est de ne pas acheter des titres. Ça ne sert à rien pour le moment. Donc, ça, vous le ferez en fin de jeu s'il faut. Ce que je vous conseille surtout avec le Super Shenron, c'est d'acheter les personnages, de souhaiter d'avoir les deux personnages là. Parce que Shenron, enfin le Super Shenron, je ne sais pas si on peut le réinvoquer plus de deux fois. Donc, si vous ne pouvez pas le réinvoquer, ça veut dire que les deux personnages là, si vous ne les débloquez pas maintenant avec vos deux voeux, vous ne pourrez pas les débloquer plus tard. Après, je me dis qu'il y a quand même une solution pour débloquer les deux personnages. Mais actuellement, je ne connais pas la solution. Et personnellement, pour obtenir les boules de cristal de Super Shenron, je ne connais que deux solutions également. Donc, si maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution pour invoquer Super Shenron trois fois, vous ne pourrez tout simplement pas tout débloquer. Donc, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de débloquer ces deux personnages là directement. En plus de ça, il faut savoir que si vous prenez des Zeny, OK, vous allez avoir un million de Zeny. Mais vous pouvez obtenir des Zeny avec les autres dragons que vous allez pouvoir farmer. Les titres, c'est pareil. Vous allez pouvoir aussi en obtenir avec les autres dragons. Après, ce n'est pas les mêmes titres. C'est vrai que ce dragon-là donne des titres spéciaux. Mais au final, ça ne reste qu'un titre. Ce n'est pas très avantageux. Et pour les capacités, là, c'est la même chose. Les autres dragons vous permettent aussi de les débloquer. Donc, n'usez pas vos voeux avec le Super Shenron pour rien quand vous pouvez obtenir tous ces objets avec les autres dragons. Maintenant, je vais vous expliquer comment obtenir les Dragon Ball. Et on va commencer par Shenron. Donc, pour les Dragon Ball de Shenron, vous allez devoir aller dans l'onglet Défis et Missions et vous allez devoir réaliser les missions de Whis. En fait, Whis, il va vous donner des missions qui vont vous permettre de débloquer les Dragon Ball en question. Donc là, regardez. Ici, il va vous demander de faire un combat hors ligne. Ici, effectuer un Blast Ultime, etc. Dès que vous aurez réalisé les 7 défis, là, vous obtiendrez les 7 Dragon Ball et vous pourrez invoquer Shenron. Alors, par contre, il faut savoir que quand vous allez utiliser les Dragon Ball de Whis, Whis ne vous redonnera pas de nouvelles missions pour en débloquer. Donc, pour débloquer de nouvelles Dragon Ball, ça se passe exactement de la même façon que les Dragon Ball de Porunga. Et je peux vous assurer que c'est une réelle galère parce que moi, pour obtenir les 7 Dragon Ball de Porunga, il m'a fallu exactement 5 heures. J'ai farmé pendant 5 heures. Donc, je ne vais pas vous mentir que c'est juste abusé. Je trouve ça vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Après, peut-être qu'ils vont corriger ce problème et que vous aurez plus de chances d'en obtenir plus facilement qu'à l'heure actuelle. Parce que là, franchement, vous avez 1% de chance d'obtenir une Dragon Ball de Porunga. C'est pour ça que j'y ai mis carrément, littéralement, 5 heures d'affilée. Alors, pour les obtenir, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans l'onglet Combat et Entraînement. Vous sélectionnez Combat, vous allez en hors ligne et vous choisissez le premier, Joueur contre IA. Là, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les paramètres des règles en appuyant sur L1. Et vous allez pouvoir choisir le niveau de difficulté. Donc, vous pouvez le faire en faible. Moi, j'ai essayé plusieurs fois en faible. Ça a mis du temps, mais j'ai quand même réussi à en obtenir. Donc, c'est faisable. Après, moi, j'ai tout fait en normal, mais je pense que ça met autant de temps en normal. Et j'ai même essayé en fort et en super. Bon, en fort et en super, j'ai vite abandonné, ça m'a saoulé. Parce que les combats sont trop longs, enfin, ils sont plus longs. Et ça m'a saoulé. Donc, j'ai arrêté. Mais en normal et en faible, voilà, c'est super facile. Normalement, les combats, si vous gérez bien, ça vous prendra 20 à 40 secondes max pour réussir un combat. Et en fait, pour obtenir une boule de cristal de Purunga, vous allez devoir réussir un combat. Et vous avez une sorte de 1% de chance d'obtenir une boule de Dragon Ball de Purunga. Et donc, c'est ça un peu la complexité de la chose. Donc, enfin, bref. Là, vous choisissez les paramètres que vous voulez. Vous choisissez la map que vous voulez. On s'en fout. Moi, j'ai tout fait dans la ville. J'ai obtenu toutes mes boules de cristal dans la ville. Ah oui, j'allais oublier. Très important, je vous conseille d'activer ce paramètre. Donc, les objets de capacité de renvoi, ça vous permettra d'activer les capacités de vos capsules. Les capsules que vous allez pouvoir équiper à votre personnage. Donc là, vous sélectionnez la ville. Ensuite, vous sélectionnez un personnage. Et là, vous allez personnaliser votre personnage en appuyant sur option. Et là, ce que je vous conseille, c'est de mettre des capsules de capacité pour améliorer votre personnage. Par exemple, moi, quand je commence une partie, j'ai mon ki qui est au maximum. J'ai d'autres capsules qui permettent de faire plus de dégâts ou de consommer moins de ki. Donc, c'est plutôt pas mal. J'en ai équipé le maximum que je peux. C'est 6, si je ne me trompe pas. Non, c'est 7. Voilà, vous pouvez vous en équiper de 7. Et voilà, vous boostez tout simplement votre personnage. Alors, maintenant, très important. Là, vous allez sélectionner le joueur adverse. Donc, vous appuyez sur R1 pour choisir l'équipe. Et vous allez choisir Sangguan enfant. Donc, pour les classer... Parce qu'en fait, c'est le personnage qui a le moins de vie. Donc, c'est celui que vous allez tuer le plus facilement. Et pour les classer en tant que PV faible, là, moi, j'ai mis croissant. Donc, le premier, c'est le personnage qui a le moins de PV. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc, on va le faire. Ok, voilà. Il fallait que je le re-sélectionne. C'est bon, regardez là. Maintenant, c'est classé par Horde. Et Sangguan enfant, c'est justement le personnage qui a le moins de vie. Donc, c'est celui que vous allez pouvoir tuer le plus facilement. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous lancez le combat. Il faut savoir que la petite introduction du début du combat, vous pouvez la passer en appuyant sur Option. Et ce que je vous conseille de faire en début de game, c'est de maintenir R2 et d'appuyer plusieurs fois sur X pour vous téléporter directement derrière Sangguan. Ensuite, vous l'enchaînez avec Karré et vous allez voir que vous allez le tuer assez facilement. Bien entendu, parfois, il ne se laisse pas faire. Mais franchement, c'est impossible que vous perdez si vous mettez en facile ou en normal. Et parfois aussi, quand vous allez l'enchaîner, à certains moments, votre personnage va arrêter de le suivre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je refais la même technique du début. Je maintiens R2 et j'appuie deux fois sur X pour suivre l'adversaire et continuer mon enchaînement. En réalité, en faisant cette technique, je tue Sangguan en 15 secondes, voire 30 secondes max. Donc ça veut dire que toutes les 15 à 30 secondes, vous allez terminer un combat et vous aurez 1% de chance d'obtenir une boule de Dragon Ball de Porunga ou alors de Sheerun. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, les Dragon Ball de Shenron, vous allez pouvoir aussi les farmer de cette façon-là. Bien évidemment, les Dragon Ball de Shenron, vous avez beaucoup plus de chances d'en obtenir facilement. Porunga, par contre, c'est vraiment une galère. Donc quand vous aurez terminé votre combat, si vous avez de la chance, vous obtiendrez une Dragon Ball de Porunga comme vous pouvez voir en bas à droite. Et pour les Dragon Ball de Super Shenron, comme je vous l'ai dit, il y a deux solutions pour les obtenir. La première solution, c'est de faire l'histoire principale de Sangguoku. Quand vous arriverez à la fin de l'histoire, là, vous débloquerez toutes les Dragon Ball de Super Shenron. Et la deuxième solution pour récupérer les Dragon Ball, c'est de faire la totalité de l'histoire de Trunks du futur. Là, à la fin de l'histoire, là aussi, vous allez obtenir les Super Dragon Ball pour invoquer le Super Shenron. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce sujet. Si vous en savez plus ou que vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire.